Le sous-sol est souvent de grandes superficies et son isolation thermique peut vous faire épargner jusqu'à 35 % des frais de chauffage. L'isolation du sous-sol de l'extérieur est plus efficace car la masse thermique que constituent les murs de fondation reste chaude. Moins d'espace est perdu dans la maison et surtout, vous pourrez imperméabiliser par la même occasion la fondation. Si le sous-sol est trop humide, vous devrez absolument isoler par l'extérieur. Aussi, les fondations en briques et en pierres doivent être isolées de l'extérieur. Un isolant rigide de polystyrène extrudé sera un matériau facile d'installation. Il pourra être recouvert de panoplas de fibrous ciment Semphor P. Il sera possible de limiter l'excavation en disposant l'isolant de cette façon sous le sol. Cependant, comme l'isolation extérieure du sous-sol nécessite de creuser tout autour de la maison, l'isolation de l'intérieur est souvent choisie. Ensuite, le choix du type d'isolant dépend de la configuration des murs à isoler. Si les murs sont bien droits et ne présentent pas d'irrégularité, l'isolant rigide pourra être utilisé. Contentez-vous d'enlever les petites imperfections. Mesurez la hauteur du mur et installez les panneaux de niveau. Utilisez des vis de type tape-con pour fixer les fourrures dans le béton. Les fourrures serviront ensuite comme bandes de vissage pour les panneaux de gypse. Cette façon de faire épargnera de l'espace car les panneaux de gypse seront fixés directement aux rainures de métal. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'installer un pare-vapeur avec le SELFOR 200. Pour l'isolation thermique du sous-sol, suivez les normes de construction en vigueur dans votre région. Référez-vous toujours aux codes de construction appropriés. Au Québec, les murs du sous-sol nécessitent une isolation thermique minimale de R12,5, RSI 2,2. Plus la valeur R ou RSI en système métrique est élevée, plus il faut de temps pour que la chaleur s'échappe à travers le matériau isolant. L'isolant rigide de polystyrène extrudé SELFOR 200 et le système SELOC procure une valeur de résistance thermique de R5 au pouce. Avec SELOC, une structure de bois n'est pas requise pour l'installation. Il sera donc possible d'installer deux pouces d'isolant pour une valeur R totale de R10. R10 sans les ponts thermiques équivaut à R12,5 avec des ponts thermiques. Isolez les espaces entre les solives du plafond de cette façon. Utilisez des morceaux de fibre de verre que vous recouvrirez d'une pellicule de polyéthylène. Sellez le tout avec le scellant acoustique.